Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce webinaire sur le wiki des auditions de la onzième section. Les animateurs du wiki des auditions de la onzième section ont depuis quelques temps déjà œuvré, mais aussi plus récemment été en contact assez étroit avec la SAES et la FEA, les deux sociétés savantes de la section 11. Ils sont venus expliquer leur démarche lors de l'AG de la FEA en mai 2023, ils ont communiqué également lors des rencontres d'automne avec le bureau de la SAES à l'automne 2023 et donc les deux bureaux de la FEA et de la SAES ont pensé qu'il serait intéressant de permettre à un plus grand nombre de collègues encore, collègues en poste, collègues présidents d'Ecosse ou tout simplement participants à d'Ecosse et bien leur permettre de disposer du plus possible d'informations utiles sur ce dispositif du wiki des auditions et puis aussi vous permettre à chacun et chacune de poser vos questions sur ce dispositif, son fonctionnement. Donc aujourd'hui, Carline Encarnation, maître de conférence, maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse ainsi que moi-même, donc Laurence Cossubo, mon professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, nous représentons chacune donc les deux bureaux des sociétés savantes, la FEA pour Carline et la SAES pour ma part et nous serons donc les animatrices de ce webinaire. Nous allons donner la parole aux animateurs et animatrices du webinaire et puis aussi prendre vos questions. Je vais donc passer la parole à Carline pour qu'elle puisse présenter nos deux intervenants du jour. Merci Laurence. Oui, moi je ne suis là que pour montrer le soutien du bureau de la FEA à cette initiative et je laisserai la parole donc à Francesca Reimboga qui est à la MCF à la Sorbonne Nouvelle et à l'origine de la création du Wiki avec Simon Grivec qui est à l'Université de Lille et aussi à la parole à Hugo Bouvard, MCF à Paris Cité qui est un des animateurs actuels du Wiki en compagnie d'autres collègues. Je vous laisse nous en parler. Merci. C'est bon, normalement vous voyez tous ce qu'il faut. Super. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'avoir cette occasion de vous parler d'une initiative qui nous tient très à cœur, ce qu'on appelle donc le Wikiaudition, on va revenir sur le terme et pourquoi ça s'appelle comme ça. De quoi parlons-nous quand nous parlons donc de cette initiative ? Eh bien nous parlons d'un site web qui existe depuis cinq campagnes, c'est la cinquième campagne cette année et qui est née au départ d'une frustration de ma part parce que quand j'ai fait la campagne qui avait permis mon recrutement sur un poste de maître de conf, j'ai candidaté dans deux sections, en 22 et en 11 et en section 22 il y avait un Wiki où les informations sur le recrutement figuraient, alors pas toutes mais quand même pas mal, et en 11 il n'y avait rien. Et donc j'ai vécu cette campagne disjointe, d'un côté j'étais relativement informée sur ce qui se passait et de l'autre non. et ensuite modulant quelques années pour découvrir un peu le fonctionnement de la discipline, je me suis dit avec quelques autres, Simon Clivet entre autres, vraiment il faudrait qu'on fasse quelque chose et donc du coup on a lancé ce site il y a cinq ans. Et de quoi il s'agit ? Alors c'est un Wiki, non pas dans le sens où tout le monde peut se connecter anonymement et le modifier, mais un Wiki dans le sens où tout le monde contribue des informations et les partage pour que la communauté en profite. Donc il y a une petite équipe bénévole qui a les droits de modification sur le site et qui ajoute des informations. Alors vous voyez, on partage à l'écran la page d'accueil que vous voyez en arrivant. Il n'y a pas besoin de se créer un compte sur le site, toutes les informations que vous avez sont accessibles comme ça. Vous pouvez filtrer à droite pour avoir que les postes de maître de conférence ou que les postes de PR, vous pouvez filtrer à gauche par discipline ou par endroit ou par région. Et ensuite au milieu, vous avez les postes correspondants à la recherche que vous avez fait et si vous cliquez sur le titre du poste, ça vous affiche le détail. On va revenir sur le détail après. De quoi s'agit-il ? C'est un outil qui est avant tout pensé pour les candidats et candidates qui vivent une campagne. L'idée, ça leur permet de trier parmi les postes ouverts au concours, de voir les informations selon les champs disciplinaires, la localisation, etc. Et de trouver les informations qui leur permettent de bien se préparer sereinement pour ce que nous savons tous, c'est une période très, très stressante. Alors, je passe au détail. Pour chaque poste, ça c'est un poste de l'année dernière, nous avons la référence Galaxy et le lien vers la fiche de poste. Ça permet de retrouver les informations officielles qui ont été publiées au début de la campagne. Et ensuite, nous publions les membres du comité de sélection, les internes, les externes, les dates de la première réunion et la date des auditions. Il y a les informations comme le champ disciplinaire qui reviennent. Et ensuite, au fil de la campagne, les noms des candidats retenus pour l'audition et ensuite le classement après audition sous réserve de validation par le CA. Alors, comment on fait pour avoir ces informations ? Et bien, voilà, ça dépend. La composition d'Ecosse commence de plus en plus à être publiée sur les sites des universités. Alors, ça devrait l'être tout le temps et facilement trouvable. Ça l'est rarement, mais c'est de mieux en mieux. Certaines universités publient sur Galaxy, donc on peut les trouver sur Galaxy aussi. Sinon, on fonctionne par nos liens et la participation de tout le monde. Des gens qui nous envoient les informations, nous avons une adresse mail que nous allons rappeler dans une slide sous peu pour que vous l'ayez sous les yeux, qui permet de nous donner des informations. Nous avons aussi un formulaire anonyme pour ceux qui voulaient soumettre des informations sans que leur nom apparaître. Et nous mettons ensuite les informations à jour dès que nous pouvons. Donc, c'est une petite équipe qui fait la mise à jour. Mais le grand travail, en fait, c'est de relancer des membres des comités pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir les informations sur tel poste ou tel poste ? Alors, nous sommes évidemment en section 11, pas du tout seuls à faire ça, parce qu'il faut savoir que des initiatives comme ça existent depuis très longtemps. Les mathématiciens, ça s'appelle Opération Poste. Ça existe depuis 1998, c'est super ED, chez eux c'est complètement normal et intégré dans les processus de recrutement, toutes les informations ou presque ils sont, et ça n'a jamais posé aucun problème. De même, ça existe aussi dans d'autres sections, là c'est la sociologie, mais c'est la même chose pour la section 22. Souvent, c'est hébergé par des associations, des sociétés à vente, donc ça dépend un peu des disciplines, comment c'est géré. Il y a des disciplines où ce sont de véritables wikis, c'est-à-dire qu'une connexion anonyme est possible et que tout le monde peut se connecter et modifier les informations, c'est le cas des géographes par exemple. Donc ça, c'est un peu des choix disciplinaires, des choix techniques. On pourra revenir sur ces questions-là si ça vous intéresse après. Mais pour nous, pour l'instant, le site est modifiable par la petite équipe, mais qui collecte les informations de toute la communauté. Oui, merci, je prends le relais. Merci encore au bureau de la SES et de la FEA de nous permettre de présenter l'initiative. Je vais parler un petit peu des arguments qui justifient selon nous l'existence de cet outil qui est le Wiki Audition. Tout d'abord, il nous semble que c'est un outil qui est vraiment important pour garantir la transparence dans les recrutements et ça, c'est d'autant plus saillant dans le contexte qu'on connaît malheureusement maintenant depuis plusieurs années de fortes pressions sur les postes et dans ce contexte-là où les campagnes sont de plus en plus difficiles à vivre pour les candidats et les candidates, favoriser la circulation la plus transparente possible des informations qui ont vocation à circuler, évidemment. Il nous semble que ça renforce même le processus de recrutement puisque ça permet à tout le monde de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et surtout, ça permet de favoriser l'équité entre les candidats et les candidates, car en fait, un certain nombre de ces informations circulent déjà de manière plus ou moins officielle. Alors, Francisca vient de le rappeler, la composition des comités de sélection et les dates d'audition sont des informations qui non seulement sont publiques, mais en fait, qui doivent être publicisées, qui doivent être communiquées. Malheureusement, que ce soit sur Galaxy ou sur leur propre site, toutes les universités ne le font pas, donc ces informations-là, c'est prévu qu'elles soient de manière normalement même proactive, communiquées. Mais même la liste des auditionnés et le classement auquel parvient le COSSE, ce sont des informations qui souvent circulent déjà de manière officieuse et dont les candidats qui appartiennent à des réseaux ou qui sont bien insérés dans la section, dans leur champ disciplinaire, c'est des informations auxquelles on peut déjà avoir accès. Donc là, l'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes informations pour ne pas qu'il y ait d'inégalité entre les candidats et les candidats. Et il nous semble que justement, cet objectif d'égalité, d'équité, ça correspond tout à fait au principe des recrutements dans les concours de la fonction publique. Ce qu'on voudrait aussi ajouter, et on pourrait y revenir s'il y a des questions là-dessus, c'est que bien sûr, les candidats et les candidates qui, pour des raisons tout à fait variées et tout à fait légitimes, souhaitent demander l'anonymat, peuvent le faire. Ils peuvent le faire avant le début de la campagne ou quand on annonce la reprise des activités de Wikiaudition dans des mails sur les listes de la SES, de l'AFA, on précise à plusieurs reprises que les personnes peuvent nous écrire pour nous demander de ne pas être nommément cité. Et ça peut aussi avoir lieu plus tard, c'est-à-dire que si une personne n'y a pas pensé mais se rend compte qu'il y a une liste d'auditionnés avec son nom sur le wiki et qu'elle souhaite, pour une raison qui lui appartient, ne pas y figurer, cette personne peut tout à fait nous écrire. Dans ce cas-là, nous allons retirer son nom, le remplacer par des astérisques. Et on pense bien sûr aux collègues qui sont en demande de mutation pour qui on peut comprendre que cette solution soit préférable. Mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Pour des arguments peut-être un peu plus juridiques, parce qu'on sait que les collègues ont bien raison de se poser cette question-là, d'autant plus que souvent c'est ce qui peut leur être opposé, notamment par les ressources humaines de leur université. Il nous semble que c'est vraiment important de parler de ça. Et pour le coup, il y a eu un vrai travail juridique de fond qui a été réalisé, notamment depuis que les collègues mathématiciens font leur wiki audition. Ils ont tout d'abord sollicité des collègues juridistes. Et on vous a mis le lien vers un argumentaire qui se trouve aussi sur le site du wiki audition. Vous pouvez le retrouver comme ça également. Un argumentaire d'un collègue en droit public qui explique pourquoi ce n'est pas du tout un problème juridique de procéder comme on le fait et comme le font les autres wikis. Et c'est d'autant moins un débat chez les juristes que depuis cette année, les juristes eux-mêmes et elles-mêmes ont créé leur propre wiki audition. C'est leur première année. C'est un site qui est très bien fait d'ailleurs. Et donc, on peut se dire que si la communauté des juristes, dans sa diversité, a réussi à se mettre d'accord pour héberger par l'association professionnelle le wiki audition des sections 1, 2 et 3, ou peut-être même des quatre premières sections du CNU, c'est qu'il n'y a pas de problème juridique. Mais quand même, voyons quelques-uns de ces arguments. L'esprit de la loi pour les concours de recrutement de la fonction publique, c'est justement la publicité. Je pense qu'on est tous et toutes familiers et familières de la manière dont les concours de recrutement des collègues du secondaire fonctionnent avec, pour le CAPES, pour l'agrégation, des listes d'admissibles, puis des listes d'admis qui sont publiques. Et c'est la même chose pour les concours dans le supérieur de recrutement de chercheurs, donc que ce soit au CNRS ou à l'INSERM pour les collègues qui travaillent sur les questions de santé, ou à l'INRIA, les questions d'innovation technologique. Il y aurait d'autres grands établissements de ce type-là. De la même manière, il y a publication non seulement des admissibles et des admis, mais souvent même des personnes admises à concourir dans un premier temps. Donc, en fait, tout le processus, toutes les étapes du processus sont complètement publiques. Donc, il nous semble, et il semble aux collègues juristes et à tous les collègues qui s'occupent des wiki auditions dans leur discipline, qu'il n'y a pas de raison qu'il en soit différemment pour les concours de recrutement de maîtres de conférences et de professeurs des universités, qui sont également des concours nationaux de recrutement de fonctionnaires, même si c'est une université qui le met en œuvre, mais après, on est titularisé dans un corps national. Il y a la question des délibérations, pour lesquelles il est vrai qu'il y a un impératif de confidentialité, mais justement, en fait, le wiki audition ne publie rien concernant le contenu des délibérations. C'est la décision du jury, en l'occurrence le comité de sélection, qui fait l'objet de publicité. Donc, c'est différent. Il y a un avis du Conseil d'État qui explique bien que cet impératif de confidentialité des délibérations, donc pourquoi on a classé un tel premier plutôt que deuxième, on n'a pas le droit d'en parler, mais par contre, le classement lui-même n'est pas couvert par cet impératif de délibération. Donc, si vous voulez aller voir l'avis du Conseil d'État, je vous envoie cet argumentaire pour lequel on diffusera le lien. Enfin, il est déjà diffusé. Enfin, comme Francisca l'a rappelé, les classements sont toujours publiés avec la mention suivante, c'est-à-dire qu'ils sont publiés à titre indicatif dans l'attente de leur validation par le Conseil d'établissement de l'établissement, parce qu'on est tous et toutes au courant que c'est comme ça que ça fonctionne et que tant que le CA n'a pas validé le recrutement, eh bien, ce n'est pas encore une décision officielle et donc on le précise pour qu'il n'y ait vraiment pas d'ambiguïté de cet ordre-là. Voilà, donc pour résumer, les ressources humaines des établissements parfois font du zèle en quelque sorte et cherchent à interdire aux membres des comités de sélection de communiquer ces informations, mais que ce soit suivant l'avis du Conseil d'État, que ce soit l'avis des collègues juristes, c'est sans fondement juridique, donc voilà, il ne faut pas se laisser intimider ou avoir peur, il faut se dire que depuis les 25 ans que ce dispositif existe, par exemple en mathématiques, où il y a vraiment, comme l'a dit Francisca, toutes les informations des auditionnés, des classements, il n'y a jamais eu un seul recrutement qui a été invalidé par une action en justice pour cette raison-là. J'imagine qu'il y a déjà dû y avoir des concours de recrutement de mathématiciens annulés pour tout un tas d'autres raisons qui tombent sous le coup du droit administratif, mais par contre jamais parce qu'il y avait eu publication en ligne sur le site Opération Poste de ces listes d'auditionnés et de ces listes de classés. Voilà donc pour les arguments juridiques, on pourra y revenir s'il y a des questions là-dessus. Et donc, comme vous le disait Francisca, peut-être on vous la remettra à la toute fin du webinaire, mais déjà, s'il y a des gens qui se demandent comment accéder aux Wikiauditions et puis comment nous contacter, vous avez une slide là avec les informations qui sont importantes. Donc, l'adresse Gmail à partir de laquelle on envoie des mails au président, vice-président de comité de sélection. Le formulaire qui permet d'envoyer des informations de manière anonymisée. et puis un rappel, donc si les candidats et candidates ne souhaitent pas que leur nom apparaisse, c'est possible de nous en faire part et on sera très vigilants et vigilantes là-dessus, bien sûr. Voilà, pour cette première partie, on a prévu après un premier round de questions de revenir sur le ressenti des candidats et des candidates parce que ce n'est pas une lubie de la part de l'équipe qui gère le Wikiaudition, mais c'est une demande forte de la part des candidats et candidates à ces concours dont on a d'ailleurs été parfois récemment, on en a fait partie. Et en fait, on a fait une petite enquête, on vous expliquera tout à l'heure, on a fait une petite enquête qui nous semble nous permettre d'insister sur la nécessité de cet outil. Mais peut-être que pour l'instant, on peut déjà, Laurence, je te repasse la parole, prendre des questions sur le fonctionnement et les aspects juridiques. Merci beaucoup, Hugo. Merci, Francisca, également pour cette présentation très claire. Oui, on avait prévu une présentation en deux temps pour vous permettre à toutes et tous qui nous avaient rejoints de peut-être poser vos questions, demander des éclaircissements éventuels, des compléments d'informations sur ce qui vient d'être dit, à savoir vraiment le fonctionnement, on va dire technique, juridique, déontologique, éthique de ce wiki. Donc, vous pouvez utiliser le chat, lever la main. Là, je vais passer la parole à Marie Edon qui a demandé la parole. Et en attendant, n'hésitez pas à préparer vos questions également. Marie ? Oui, merci, Laurence. Merci à vous de cette présentation. Ma question, elle est en fait sur un tout petit point et elle n'est ni éthique ni juridique, elle est plutôt pratique. Lorsque vous cherchez des informations, vous disiez qu'elles ne sont pas sur Galaxy. Bon, moi, je vais aller vérifier parce qu'on a un poste certainement de l'université, donc je vais aller vérifier exactement ce qu'il y a sur Galaxy, si je peux. Mais je me demandais s'il vous serait possible de contacter, je sais que ça fait du travail, mais de contacter les personnes contacts qui sont nommées sur la fiche pour lancer un peu le mouvement. Parce que quand on aura l'habitude, je pense que ça deviendra naturel pour nous d'envoyer des informations au wiki. Mais pour l'instant, j'avoue que, vous voyez, pourtant, moi, je vous ai déjà rencontré, écouté, et ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé pour le poste. Donc, il y avait ça, c'était du boulot. Mais est-ce que c'est possible en pratique ? Je pense que oui, les fiches sont publiques. Oui, tout à fait. En fait, on en parlait justement hier avec Hugo, c'est ce qu'on a prévu de faire. Alors, nous, on pensait au président, vice-président des comités. Mais c'est vrai que les adresses contacts sont déjà des adresses mail, donc ça nous fait gagner une étape de chercher les adresses mail. Ou alors, on écrit à tout ce qu'on trouve. Mais oui, c'est tout à fait quelque chose que nous avons prévu. On manquait un peu de main d'œuvre les dernières années pour faire ça en plus. Mais c'est clairement ce qui va faire rentrer vraiment le wiki dans les pratiques. C'est des rappels comme ça qui rappellent à tous les comités l'existence régulièrement. C'est prévu. Merci. Et si je peux me permettre de rebondir, pensez-vous que c'est plus pertinent d'écrire aux personnes qui sont donc sur les fiches de poste en contact d'enseignement et contact de recherche, mais qui ne sont pas forcément membres du comité de sélection ? Vous pensez que c'est plus pertinent de contacter ces personnes-là pour leur demander, par exemple ? Je pense que c'est plus pertinent parce que précisément, ce sont les personnes qui sont désignées par l'établissement pour communiquer sur les comités de sélection. Et dans certains établissements, c'est le cas du mien, c'est Ex-Marseille Université, on est très, très… Les RH sont très, très frileux et demandent, par exemple, au président de COS de ne pas communiquer pour ne pas engendrer des ruptures des qualités. Alors là, vous me direz, vous n'êtes pas un candidat quand vous demandez ça, mais je pense que les personnes-contactes sont précisément là pour ça sur les fiches, donc ça serait peut-être… Et en plus, vous avez l'adresse mail, donc ça va. Et vous avez souvent, c'est souvent la personne qui est directrice d'unité ou directrice de département, donc elle a aussi un bon accès à toutes les personnes concernées s'il y a besoin. D'accord. Bon, ben, merci alors pour ce conseil. C'est vrai qu'on n'avait pas eu ce réflexage jusqu'à présent, mais je pense qu'on pourra essayer de faire ça. Et peut-être juste pour vous répondre sur Galaxy, je pense que malheureusement, il y a, comme son nom l'indique, il y a un trou noir dans la Galaxy, et je pense qu'il y a un certain nombre d'informations qui sont rentrées par les collègues. Je sais que d'ailleurs, quand on est membre de COS, on a un accès particulier à Galaxy. Donc en fait, souvent, la composition des COS est indiquée d'une manière ou d'une autre dans ce trou noir qui est Galaxy, mais ça ne veut pas dire qu'elle est accessible aux candidats. Et par exemple, pour le poste qui est ouvert dans votre université, si on essaye d'y candidater par Galaxy, on n'a pas accès à la composition des COS, alors que peut-être qu'elle a été remplie et rentrée en bonne et due forme en temps et en heure. Et malheureusement, il faudrait là pour le coup avoir un contact avec les gens qui sont les webmestres de Galaxy pour comprendre pourquoi ces informations ne sont pas accessibles aux candidats. Et donc, dans l'attente de ça, je pense que c'est pour ça que c'est important aussi que les universités elles-mêmes publient ces informations sur leur site et ne se disent pas qu'en fait, en ayant rempli sur Galaxy, ça permettra la publicité de ces informations puisque malheureusement, pour des raisons techniques qui nous échappent, ce n'est pas toujours le cas. Je crois qu'il y a Marianne Cacverne qui voulait… Florence, tu n'as pas donné une question. Je disais la même chose que toi, Carline, que nous pouvions passer la parole à Marianne Cacverne qui a une question. Merci beaucoup d'avoir un grand merci pour votre travail. Moi, je suis tout à fait favorable à ce wiki et j'ai essayé d'y contribuer les années où j'étais dans des cosses. Les objections que j'ai entendues au wiki, il y en a deux que je voudrais soulever avec vous parce que ce sont des questions que je me pose. C'est d'abord, quelle influence la publication des classements, notamment des classements des auditionnés et des classés, peut avoir sur les cosses qui ont lieu après ? Parce qu'on se renseigne sur qui est classée où et parfois, est-ce que ça peut avoir une influence sur les cosses qui ont lieu plus tard de voir que telle personne est classée première dans telle autre université et du coup, on ne la classe pas ou on ne la classe plus bas en se disant que de toute façon, elle ne viendra pas. Moi, je suis à l'UPJV à Amiens et donc, nous, on est inquiets que les gens ne viennent pas chez nous. Donc, ça se passe plutôt dans ce sens-là. Et la deuxième objection qui avait été soulevée, je crois, par mail l'année dernière, c'était qu'en est-il du ressenti des candidats qui ne sont pas classés ? Voilà, c'est un peu mes deux questions. Tu veux peut-être… Non, vas-y. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour vos questions. Pour la première, donc, sur l'influence que la publication des classements peut avoir sur les réunions des comités de sélection qui se tiennent à posteriori, il nous semble qu'en fait, cette influence, elle a déjà lieu pour les personnes qui disposent déjà de ces informations par des réseaux informels. En fait, je pense qu'on a tous et toutes déjà été confrontés à cette situation où on entend qu'un tel est classé première sur tel poste, mais encore une audition. Donc, en fait, il y a déjà des gens qui sont au courant de ça et souvent, les gens qui siègent dans les COS, qui sont présidents de COS, se sont particulièrement bien connectés au reste de leurs collègues. Donc, en fait, s'ils et elles souhaitent avoir ces informations, généralement, ils et elles arrivent à les obtenir. Donc, l'idée, là, c'est d'égaliser un peu le niveau d'information pour que tout le monde ait accès à ces informations-là. Après, j'imagine qu'il y a des gens ici qui ont été présidents, vice-présidents de COS, ce n'est pas mon cas, mais j'imagine que c'est quand même possible en début de réunion de dire que lors des délibérations, ne seront pas acceptés les arguments qui portent sur des classements précédents. Et je pense que si c'est présenté de façon très claire par la présidence du COS, les collègues s'auto-censureront et n'oseront pas mettre au débat cet argument en disant « Non, un tel a été classé première, là, on ne va pas la mettre première. » Donc, je pense qu'après, c'est aux présidents de COS de prendre leur responsabilité de ce point de vue-là. Mais la réponse, c'est que ces informations circulent déjà. Et là, c'est faire en sorte que tout le monde y ait accès de la même manière. Et pour le ressenti des candidats qui ne sont pas classés… C'est vrai que… Ah, pardon. Tu voulais compléter, Francisca ? Oui, peut-être. C'était pour y aller là-dessus. Donc, oui. De toute façon, sur le premier point, je pense que Hugo a largement fait le point. Mais c'est aussi un argument qui… Moi, c'est quelque chose qui m'agace beaucoup dans les comités de sélection quand ça commence à venir un peu sur le bord. Ce n'est pas vraiment… Ce n'est pas une question qu'on nous pose quand on doit classer des candidats. Est-ce qu'on pense que peut-être ils sont classés ailleurs et du coup, peut-être ils viendraient ou ils ne viendraient pas ? On n'en sait rien. Il y a des collègues qui acceptent un poste dans l'université où on n'aurait pas pensé qu'ils iraient pour des tas de raisons familiales ou autres. On ne peut pas savoir. Donc, pour moi, c'est des éléments qui ne devraient pas rentrer dans les critères de choix. Et l'autre question, la question des candidats non classés. Nous avons eu des retours très intéressants l'année dernière de candidats qui étaient dans le cas et qui nous ont expliqué à quel point, en fait, ça les avait aidés et rassurés de voir qui avait été classé et recruté parce que ça permet rétrospectivement de mieux comprendre une fiche de poste. Alors, nous savons tous que les fiches de poste sont souvent très elliptiques. On ne comprend rien. On a l'impression que c'est grand ouvert. Et en fait, après, quand on regarde déjà qui est auditionné, déjà, si on n'a pas été auditionné, on se dit ah, vu les profils des cinq qui ont été recrutés, en fait, ce qu'il leur faut, c'est un tel ou c'est tel profil et moi, je ne l'ai pas, donc c'est normal. Et la même chose au moment des auditions. En fait, ça permet de bien mieux vivre une campagne, au moins, selon... C'est sans doute pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, pour les gens qui nous ont fait ce retour-là, ça m'a paru très important. Ça permet un peu de démystifier ce qui se passe parce que des campagnes où on n'a pas de retour, on n'a même pas un coup de fil pour dire que vous n'êtes pas classé, donc en fait, on est dans le fou complet. C'est beaucoup plus douloureux qu'une info qui sert de la République, ce qui peut être désagréable, nous en convenons, mais au moins, on a accès aux informations, on sait ce qui s'est passé, on a un retour sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai un souvenir d'audition où après, j'avais zéro retour. C'est horrible. Donc, voilà. Il faut tenir compte de tout ça et ces retours-là nous avaient particulièrement remarqué l'année dernière. Du coup, ça nous a encore un peu renforcés dans notre œuvre. Et puis, dans le questionnaire qu'on vous présentera, on vous présentera quelques résultats tout à l'heure, il y avait des espaces d'expression un peu libres pour les candidats et notamment, on leur demandait ce qu'ils avaient bien ou mal vécu de la campagne et puis, on leur posait aussi des questions sur l'utilité du Wikiaudition où on vous présentera ça tout à l'heure. Toujours est-il que sur les 64, 62, 64 réponses qu'on a eues, il n'y a pas une seule personne qui nous a dit qu'elle avait mal vécu le fait que son nom apparaisse sur le Wikiaudition alors qu'elle n'avait pas été classée. Donc, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister et je veux tout à fait entendre que ce soit douloureux pour certaines personnes mais en tout cas, dans les retours qui nous ont été faits, alors bien sûr, tout le monde n'a pas répondu au questionnaire mais en tout cas, dans ceux et celles qui ont répondu et qui représentent quand même une soixantaine de collègues, personne n'a parlé de ce problème-là. Merci beaucoup. Merci pour la question et merci pour ces réponses. Peut-être avant de passer au deuxième temps de la présentation, je voudrais me faire le relais d'une question par rapport aux évolutions que vous avez signalées, à savoir que de plus en plus d'universités publient ces informations et seront amenées peut-être à le faire de plus en plus. Quel est alors l'intérêt et qu'est-ce qu'apporte le wiki puisque l'évolution va dans le sens d'une plus grande transparence, certes encore imparfaite mais quand même. Tu veux commencer Francisca ? Oui, c'était peut-être... Alors, c'est effectivement une question qui se pose. Au lieu de nous fatiguer à faire un wiki pour les anglicistes, on pourrait chacun faire le lobbying de notre université pour faire en sorte que notre université publie ses informations. Et autre information dont on n'a pas parlé dans la première partie mais qui est importante, il y a au moins deux universités, Saint-Étienne et l'université de Lorraine qui publient toutes ces informations y compris les classements sur leur site. Voilà, là je montre... Autre argument à mettre en face des RH locaux qui vous disent que c'est très dangereux et très inégal, si c'est possible à l'université de Lorraine et à l'université de Saint-Étienne, on a du mal à comprendre que ça ne puisse pas l'être ailleurs. Donc, on pourrait attendre que toutes les universités s'y mettent mais bon, connaissons le fonctionnement de nos institutions, c'est très long. Peut-être qu'on va arriver un jour à un système où il y aura soit un système centralisé, ce serait encore mieux, un jour... Enfin, ça fait longtemps qu'on nous promet le successeur de Galaxy, peut-être que le jour on verra le successeur de Galaxy si on n'a pas toutes et tous pris notre retraite avant. Peut-être que ça y sera et peut-être que cette information sera disponible centralement et qu'on pourra arrêter nos initiatives locales mais pour l'instant, je pense que ces initiatives sont encore nécessaires pour notre discipline qui a la relative chance d'avoir pas mal de postes. Les infos sont éparpillées parce que c'est beaucoup d'universités donc il faut chercher les informations dans beaucoup d'endroits donc il y a un intérêt à avoir un site qui centralise. Et voilà, donc c'est pour ça que les collègues dans d'autres disciplines, généralement ça passe par des sociétés savantes et des associations. Voilà, on se soutient là parce que pour l'instant ça semble nécessaire. Si un jour il n'y a plus besoin, je serais ravie de ne plus m'en occuper et de passer la main et me reposer sur un autre système mais je ne vois pas ça tout de suite. Je pense qu'un autre avantage du Wikiaudition et peut-être de la manière dont on peut encore le développer comme le font les juristes, ils font un calendrier des auditions qui permet de voir justement visuellement de façon synthétique l'ordre des auditions donc de voir notamment les chevauchements potentiels entre les auditions de différents costs ce qui à l'heure actuelle est quasiment impossible même pour les membres c'est-à-dire qu'on est membre d'un cost dans l'université on n'a aucune idée des dates auxquelles se réunissent les costs des collègues sauf par hasard et donc pour que pour savoir qu'un candidat qu'on auditionne ce jour-là est aussi auditionné ailleurs dans une autre audition dans une autre université ça fait reposer sur le candidat ou la candidate qui doit signaler ce conflit d'audition aux membres du cost et on peut comprendre que parfois ce soit un petit peu intimidant de signaler ça alors que voilà je pense qu'un des outils qu'on peut développer c'est ce calendrier des auditions où du coup tout le monde pourrait bien voir que ce jour-là pour un poste qui a le même profil disons trois postes en traductologie à trois endroits de France on peut se dire qu'il y a des chances que les candidats soient une partie des auditionnés soient les mêmes et dans ce cas-là peut-être que les présidents de cost peuvent prendre l'initiative d'écrire à tous les candidats en disant peut-être que vous avez plusieurs auditions ce jour-là on peut mettre en place voilà des solutions et ça ne ferait pas reposer sur les candidats qui parfois peuvent peut-être craindre d'être mal vus même si ce n'est évidemment pas de leur faute voilà entre guillemets de soulever un problème pour le cost je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire parce que c'est un autre argument pour le wiki audition mais comme le disait Francisca pour l'instant ce n'est pas encore très bien renseigné sur les sites des universités là actuellement à une semaine de la clôture des candidatures sur Galaxy pour vous donner une idée on a à peu près deux tiers des postes de maître de conférence où on a soit la composition du cost soit les dates d'audition plus souvent la composition du cost et c'est à peu près la moitié des postes de professeurs et sur ces informations qu'on a déjà récoltées il y en a une bonne partie qui venait des sites des facs et de Galaxy mais aussi une partie quand même non négligeable qui venait de collègues qui nous ont écrit donc si on avait dû se reposer que sur le site des facs je pense qu'on serait quand même en dessous de la moitié des postes qui sont ouverts au concours cette année donc ce ne serait pas satisfaisant mais peut-être que dans quelques années ça changera merci peut-être juste me faire le relève d'une ou deux petites questions pour que pour la publication des données disons officielles la composition du cost date d'audition si je veux que mon université les publie sur ce site qui doit-je contacter ? peut-être en théorie ce sont les ressources humaines de l'université le service qui est en charge d'organiser le concours de recrutement des collègues souvent on peut trouver leur adresse e-mail facilement donc en cherchant sur le site de sa propre université dans la rubrique recrutement campagne synchronisée enseignants chercheurs malheureusement ça ne fonctionne pas toujours et j'en prends pour exemple ma propre expérience dans mon université où les comités de sélection ne sont pas tous et toutes encore sur le site alors que pour le coup dans mon université elle était au fil de l'eau ce n'était pas la campagne synchronisée donc en fait c'est fini déjà les candidatures il y a déjà des premières réunions de cost la semaine prochaine et pourtant la composition des cost n'est toujours pas accessible aux candidats j'ai écrit plusieurs fois à mes ressources humaines et c'est silence radio donc je n'ai malheureusement pas de recette miracle je pense que si on connaît des gens au service des ressources humaines ou peut-être que si on connaît le VP recherche ou le VP RH de son université on peut essayer de les contacter après on connaît tous la situation des RH dans nos universités qui sont sous-effectifs qui sont surchargés de travail donc c'est vrai que ça fait une tâche supplémentaire mais en même temps c'est quelque chose qui est prévu par la loi cette publicité de la composition des jurys donc ce n'est pas ce n'est pas un caprice voilà je n'ai pas de pas plus d'éléments je ne sais pas si quelqu'un d'autre sait comment en joindre les collègues au RH à mettre en ligne ces informations merci beaucoup on va peut-être passer à la deuxième partie de la présentation dans laquelle vous allez nous nous présenter une enquête que vous avez menée à la suite de la campagne dernière ça marche merci peut-être là j'ai un peu l'esprit de l'escalier mais peut-être qu'une façon dont les collègues peuvent avoir un peu plus la main mais alors là j'en ai pas parlé avec les collègues du Wookie Audition donc je ne sais pas du tout si c'est faisable ou souhaitable mais en fait sur le site des UFR ou le site des laboratoires pour le coup ça c'est des sites où généralement nous on a davantage la main sur ces sites-là est-ce qu'on pourrait imaginer étant donné que c'est des informations qui sont publiques la composition des costs et les dates d'audition est-ce qu'on pourrait imaginer que du coup les collègues qui peuvent mettre à jour le site de leur UFR ou le site de leur laboratoire les mettent en ligne je lance cette idée mais on pourra en discuter plus avant alors donc oui là on voulait vous parler un petit peu du questionnaire qu'on avait diffusé à tous les candidats et candidates à un poste de maître de conférence en 2023 donc on a diffusé ce questionnaire sur les listes de la SAES et de l'AFEA d'ailleurs je pense qu'il y a peut-être dans les personnes aujourd'hui présentes dans le webinaire des gens qui peut-être qui avaient répondu donc n'hésitez pas si c'est votre cas à nous faire un retour d'expérience là-dessus on avait eu 64 réponses alors on ne sait pas combien de candidats avaient postulé à un poste en section 11 donc on ne peut pas savoir quel pourcentage des candidats ça représente mais ça nous semblait déjà pas mal et ce questionnaire il portait sur leur ressenti de la campagne le déroulé de la campagne son coût financier les conditions matérielles dans lesquelles ça s'était passé notamment les délais de convocation pour une audition la question des chevauchements d'audition est-ce que vous avez dû renoncer à une audition pour cause de chevauchement ce genre de choses on ne va pas vous présenter tous ces résultats-là dans un voilà le multi-audition continue à travailler à l'exploitation des données issues du questionnaire nous ce sur quoi on va se concentrer là c'est sur les questions qui portaient sur la communication justement avec l'Écosse et le fait d'être tenu au courant ou pas du fait d'être auditionné et puis après du fait d'être classé donc une des questions on peut regarder ce petit camembert c'était sur les choses que les candidats candidats avaient particulièrement mal vécu pendant la campagne et ce qui revenait beaucoup alors il y avait des questions comme je viens de l'évoquer un petit peu d'organisation de délai de convocation mais ce qui était vécu le plus négativement en tout cas ce qui revenait le plus régulièrement dans les réponses des collègues des candidats candidates c'était le silence auquel il et elle avaient été confrontés et que Francisca évoquait et en fait je pense qu'on peut tous et tous s'imaginer mais voilà on joue son avenir c'est très fraissant voilà et le fait de ne pas avoir du tout de réponse et de s'en remettre à Galaxy qui parfois en fait envoie un mail automatique disant qu'on n'est pas qu'on n'est pas sélectionné pour l'audition ou qu'on n'est pas qu'on n'est pas classé mais parfois ces mails sont envoyés un mois deux mois après la fin du concours enfin encore une fois Galaxy opère de façon mystérieuse et donc enfin à ce moment là on a bien compris qu'on n'était pas auditionné donc c'est pas très utile donc oui les candidats ont fait état du fait que l'absence de retour le fait de ne pas répondre aux mails lorsqu'on s'enquiert du statut de sa candidature ou l'absence d'appel après les auditions pour connaître son classement ça rendait la campagne très difficile à vivre donc il nous semblait que voilà pour ces points là le Wikiaudition répondait à cette demande des candidats d'une meilleure transparence et je crois Francisca sur la slide suivante tu as un verbatim d'une candidate je peux prendre le relais voilà donc une candidate donc c'était en partie à ça que je faisais référence tout à l'heure l'absence de réponse nous savons bien que les résultats ne sont officiels que quand ils ont été validés par le CA mais laisser les candidats et les candidats dans le silence alors que nous nous déplaçons dépensons de l'argent pour venir que nous jouons le jeu même quand on nous convoque à la dernière minute c'était un manque de respect assez insupportable de la part de futurs collègues et voilà ça reste très marquant les campagnes nous savons sont très difficiles et très tendues il y a peu de postes il y a beaucoup de candidats mais il y a des petites choses que nous toutes et tout ce que nous sommes dans des comités de sélection pouvons faire pour les rendre un peu moins insupportables pour les candidats contribuer les informations au wiki c'en est une communiquer autant que possible je sais bien que tout le monde reçoit les mails de CRH disant surtout pas tout est interdit et tout est dangereux mais bon il nous appartient de juger ce qui est crucial et ce qui nuit au bon fonctionnement de notre discipline et au bon traitement de nos collègues futurs collègues voilà deux petits camemberts juste pour faire un retour à nouveau sur la place du wiki dans l'expérience des candidats et des candidates parce que c'est vraiment pour eux qu'on le fait on leur a demandé s'ils avaient consulté le wiki audition au cours de la campagne voilà à moitié c'était fréquemment pour un tiers c'était de temps en temps et puis ensuite il y en avait quelques uns une fois ou deux et non alors évidemment comme le disait Hugo pour avoir les chiffres des candidats il va falloir attendre que le ministère fasse une enquête dans quelques années donc on ne les aura pas tout de suite on ne sait pas il est fort possible que ceux qui ont répondu ce sont des gens qui sont sensibilisés à la question qui avaient déjà entendu parler du wiki donc il y a sans doute un biais dans ces réponses mais toujours est-il que le wiki semble avoir joué quand même un rôle pour les candidats à qui l'ont consulté et qui ont cherché des informations et donc du coup le deuxième volet de tout ça on leur a demandé pour ceux qui avaient consulté le wiki au moins une fois pendant la campagne est-ce qu'ils ont trouvé les informations qu'ils cherchaient et donc pour les trois quarts presque partiellement pour quand même 20% oui et puis pour 7% non ça on était quand même assez contents parce que voilà pour l'instant nous avons encore du mal à récupérer des informations ces choses viennent parce que il faut que ça rentre dans les usages il faut que les cosses se disent voilà notre information elle doit figurer sur le wiki et j'aime bien dans ces cas-là rappeler un billet de blog qui avait écrit Claire Lemercier qui est historienne sur sa participation aux cosses elle avait donné des conseils et elle avait expliqué qu'une des choses qu'on peut faire en début de réunion c'est en tant que président du cosses soulever la question et se mettre d'accord qui transmet l'information au wiki et à quel moment et comme ça on peut par exemple si le président du cosses doit appeler les candidats il peut dire bon j'appelle les candidats dans la foulée des auditions et demain vous pouvez envoyer un tel ou le vice-président ou enfin peu importe quelqu'un envoie les informations et comme ça c'est réglé tout le monde en a un de parler tout le monde est sur la même page l'info circule de façon claire les concernés l'auront les autres directement les autres l'auront également voilà donc je pense que ça va ça va rentrer dans les pratiques pour l'instant nous sommes un peu obligés de nous appuyer sur nos réseaux persos ce qui fait que les informations sont mieux renseignées en civilisation que dans les autres sous-disciplines de la section 11 mais nous comptons sur les présents et tous les autres pour nous aider à corriger ce déséquilibre et à faire en sorte que toute la section 11 soit bien représentée et que les candidats y compris en littérature en linguistique bénéficient des informations qui circulent déjà parmi les membres des écosses et qui circulent y compris parmi certains candidats parce que les candidats qui ont des directeurs de thèse qui savent eux eux ils ont des informations et donc c'est ça qui nous a supportés c'est le fait qu'il y a des gens qui se retrouvent structurellement très défavorisés par cette inégalité d'information et c'est entre autres ça que nous souhaitons corriger alors oui on vous remet périodiquement la même slide qui vous rappelle l'adresse du site et l'adresse mail qui est donc l'endroit où vous pouvez envoyer toutes les informations dont vous disposez pour que nous puissions les partager avec tout le monde si je peux juste compléter sur la slide précédente sur les gens qui ont trouvé que partiellement en fait les informations ils avaient la possibilité de détailler en fait ce qu'ils disaient c'est qu'ils regrettaient l'asymétrie justement des informations sur OQ Audition le fait que pour certains postes ce soit très bien renseigné et pas pour d'autres et donc ça évidemment la seule solution pour y remédier c'est que ce soit bien renseigné pour tous les postes mais c'était ça ce que les candidats voulaient dire quand ils disaient qu'ils n'avaient trouvé que partiellement les informations qu'ils recherchaient pendant la campagne et ce qui nous a été aussi dit dans ce questionnaire c'était que savoir très en amont les dates d'audition en fait les deux dates de réunion d'école c'était très important la première date parce que ça permettait de passer à autre chose si 48 heures après la date de réunion on n'a pas été contacté on n'a pas de nouvelles on se dit bon ben ok je ne suis pas auditionné je peux passer à autre chose alors que si on ne sait pas quelle est cette date ben on est un peu suspendu on attend enfin c'est assez difficile à vivre et puis pour la deuxième date en fait savoir très tôt aussi quelle est la date d'audition ben ça permet pour les candidats et candidates qui ont tout un tas de responsabilités professionnelles familiales qui sont voilà qui doivent jongler avec tout un tas de contraintes de s'y préparer à l'avance et aussi de réduire le coût de la campagne on communiquera dans le futur là-dessus mais il y a un certain nombre de candidats qui ont dépensé de leur propre poche plus de 1000 voire 1500 euros pendant la campagne donc vous imaginez pour des candidats qui ne sont pas tous en poste dans le secondaire un certain nombre de candidats peuvent être au chômage être dans des positions très précaires dépenser 1500 euros de sa poche pour la campagne c'est vraiment extrêmement inégalitaire et en fait savoir très en amont que le poste auquel on a candidaté l'audition se tient tel jour même si on n'est pas du tout évidemment sûr d'être auditionné je pense que ça permet quand même de prendre ses dispositions pour amoindrir au maximum les frais de la campagne peut-être poser une option sur une réservation une option qui est annulable enfin ce genre de choses donc c'est pour ça que c'est important et voilà c'est encore une fois des informations qui doivent être publicisées mais qui ne le sont pas toujours donc c'est vraiment important de le faire Merci beaucoup pour ce deuxième volet de présentation on va se tourner vers les participants et les participants pour savoir s'il y a des questions liées à ce qui vient d'être présenté encore des demandes d'éclaircissement des compléments d'information ou évidemment des questions qui peuvent porter sur ce qui avait été dit précédemment c'est pas du tout un problème peut-être que vraiment je souhaite laisser la parole mais en attendant que celles et ceux qui le souhaitent se décident je peux peut-être poser une question sur vraiment un gros gros point d'inquiétude pour beaucoup de personnes avec qui on discute de ce fonctionnement du wiki des auditions est-ce que vous pouvez nous repréciser comment faire pour que son nom n'apparaisse pas si on ne souhaite pas que son nom apparaisse et il peut y avoir des raisons on n'a pas à se justifier mais voilà un cas typique est celui d'un collègue ou d'une collègue qui serait en procédure ou en souhait de mutation qui risque de peut-être ne pas aboutir et ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec ses collègues mais encore une fois il n'y a pas forcément à se justifier donc voilà comment pouvez-vous garantir que le nom de quelqu'un qui ne souhaite pas n'apparaît pas et que comme le wiki s'appelle wiki il n'y a pas la possibilité que quelqu'un de manière intempestive un jour ajoute ce nom alors qu'on a demandé à ce que ce ne soit pas le cas oui alors peut-être que si je repartage brièvement mon écran pour vous remontrer la slide de tout à l'heure donc pour je pense que tout le monde voit pour que donc il faut nous écrire à l'adresse à l'adresse gmail qui est indiquée la poste au pluriel .section .11 .gmail.com et tout simplement encore une fois comme tu l'as dit Laurence pas besoin de se justifier nous dire je ne souhaite pas que mon nom apparaisse pendant la campagne de recrutement et les collègues le font déjà pour cette campagne on a déjà eu plusieurs personnes qui nous ont écrit en ce sens et bien sûr on prend bonne note on essaye de se mettre le plus de rappels possibles visuellement sur nos outils de travail interne pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voilà qu'on ne passe pas à côté de cette information-là et donc à chaque fois pour l'instant on n'a pas encore mis de liste d'auditionnés puisqu'on est encore tôt dans la campagne mais à chaque fois qu'on mettra en ligne une liste d'auditionnés on aura une procédure interne de vérification que les personnes qui nous ont demandé que leur nom ne se trouvent pas dans cette liste d'auditionnés et donc en fait on est un groupe assez restreint de personnes qui mettons en ligne les informations on est un peu plus nombreux à essayer de récolter les informations mais techniquement les gens qui ont accès au site pour le mettre à jour pour l'instant c'est essentiellement Francisca et moi et donc voilà on s'engage publiquement auprès de la communauté des collègues à être hyper vigilants vigilantes là-dessus et dans les dernières années il ne me semble pas qu'il y ait eu d'erreur de notre part alors c'est arrivé que des collègues malheureusement n'aient pas été au courant au début que ça se faisait que l'initiative était en route et donc on découvre un peu je pense par hasard ou parfois peut-être que leur collègue leur a dit ah ben j'ai vu ton nom sur le Wikiaudition donc je comprends que dans ce cas-là si on n'est pas au courant ça puisse faire un petit peu bizarre mais quand ces collègues nous ont écrit et nous ont demandé d'enlever leur nom on l'a fait tout de suite et ce qu'on peut espérer c'est que l'outil soit de plus en plus connu on se dit quand même que si la SAES et la FEA en discutent à leurs âgés respectifs que les bureaux des associations respectives aient pris position que ce webinaire soit sur le site a priori quand même les collègues en poste en section 11 vont finir par tous et tout être au courant que le Wikiaudition existe enfin on l'espère en tout cas je ne sais pas si ça répond à la question si Francisca tu voulais rajouter non non c'était pour redire ce qu'on avait dit ce n'est pas un wiki dans le sens de Wikipédia où tout le monde peut modifier il y a une petite équipe qui peut modifier c'est partiellement pour des raisons techniques et partiellement pour des raisons justement de contrôle de l'information pour être sûr que des cas comme ce soit évoqué qui sont tout à fait justifiés puissent être bien traités et que nous on est sûr qu'on fera attention aux non en questions et peut-être pour continuer là-dessus puisque c'est une question qui nous a été posée via le Google Form qu'on avait mis à disposition sur les toutes celles et ceux qui peut-être ne pouvaient pas venir aujourd'hui est-ce que vous ne pensez pas que publier les noms des candidats des candidats auditionnés puis classés est-ce que vous ne pensez pas que c'est une enfreinte à la vie privée des candidats des candidats Francisca tu oui alors ça revient à des questions dont on a déjà parlé rapidement au début c'est il faut il faut reprendre le problème dans l'autre sens il s'agit de concours de la fonction publique la publicité du concours fait partie vraiment de l'ADN du fonctionnement auquel nous sommes très très nombreux à être très attachés il se trouve que l'organisation pratique et matérielle est déléguée aux universités mais il n'empêche que c'est un recrutement dans un corps national de fonctionnaires la publicité fait partie du fonctionnement donc à partir de là voilà ou alors il faut aussi interdire les listes pour le CAPES les listes pour la GREG et les listes pour le CLRS c'est exactement le même fonctionnement donc dans la mesure où c'est un concours de la fonction publique la publicité va de l'air merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez poser dans le chat ou vous pouvez prendre la parole Carline je ne sais pas si on s'est fait le relais de toutes les questions qu'on nous avait confiées j'ai l'impression quand même dans le chat où vous proposiez Laurence et Marianne un 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 partagé sur les bonnes pratiques qui suggèrent qui peut ou doit communiquer les informations au wiki et ça c'est peut-être une question à se poser est-ce que seuls les présidents du COS peuvent ou doivent décider de de si ce COS fera lieu de publicité c'est vrai que c'est je pense que ça permet de de dissiper éventuellement les malentendus justement d'éviter les tensions dont je pense que ce serait une bonne idée que ce soit oui une discussion qui ait lieu au tout début en fait la première réunion du COS que le président ou la présidente disent bon ben voilà on est attaché au wiki audition mais on voudrait quand même être au courant de la manière dont dont ça fonctionne donc est-ce qu'il y a après il ou elle peut déléguer à l'un des membres du COS cette tâche de communiquer d'information parce qu'on sait que les présidents et présidentes du COS ont déjà énormément de documents administratifs à remplir donc ça fait quelque chose de plus à faire mais ça peut être un ou une autre membre du COS à partir du moment où tout le monde est d'accord que c'est cette personne là qui va prendre l'initiative d'envoyer les informations au wiki audition ça me semble être une très bonne idée ouais merci alors s'il n'y a pas de questions de la part des participants participantes je vais peut-être reposer moi une dernière question qui va nous permettre de nous acheminer vers la conclusion de ce webinaire donc je donc s'il y a des questions manifestez-vous puisque en tout cas Francisca et Hugo nous ont déjà présenté beaucoup d'éléments qu'ils avaient préparés et d'ailleurs on les remercie très chaleureusement donc cette dernière question qui nous prépare à la conclusion ce serait que vous nous disiez ce que vous souhaitez comme évolution et comme appui des collègues de la section 11 des sociétés savantes que sont la SAES et la FEA oui alors ce qu'on souhaiterait c'est un soutien de ces sociétés de la vente à l'initiative du Wikiaudition pour permettre comme le disait Francisca que ça rentre vraiment dans les mœurs dans les habitudes il me semble que les deux bureaux des deux associations se sont déjà prononcés en faveur je parle sous votre contrôle au niveau des bureaux en tout cas je pense que le webinaire en est la preuve il y a quand même un soutien de principe mais il me semble que pour que ça bénéficie vraiment d'une légitimité forte dans la communauté des anglicistes ce serait vraiment bien que ce soit en AG des deux associations et il me semble que c'est prévu que le débat est prévu le vote est prévu aux AG du printemps après on peut collectivement et c'est pas seulement une décision qui doit revenir à la petite équipe qui gère actuellement le Wikiaudition mais on peut aussi collectivement discuter du support le plus intéressant le plus approprié est-ce qu'il faut que ça reste un site tiers ou est-ce qu'il faut que ce Wikiaudition soit hébergé sur le site de la FEA ou de la SES ou un site conjoint ça dépend des sections il y a des sections qui ont fait ce choix que le Wikiaudition soit hébergé par la société savante de la discipline il nous semble que il y a des voilà c'est une discussion qui pourrait tout à fait avoir lieu moi j'ai pas d'avis hyper franchés sur la question mais en tout cas oui c'est sûr qu'un soutien je crois qu'au CNU aussi à leur prochaine session ils vont en discuter et je crois essayer de se prononcer pour les personnes actuellement élues au CNU en section 11 sur un soutien éventuel oui ou non à l'initiative du Wikiaudition donc voilà il nous semble que si ces soutiens venaient de tous ces organes collégiaux voilà les collections représentées ça permettrait vraiment d'enteriner l'outil je vois dans le chat que quelqu'un dit qu'un hébergement sur le site de l'SAES donnerait beaucoup de légitimité au wiki donc je pense que c'est une piste qu'on peut explorer en discussion avec le webmestre du site de l'SAES moi je suis celui du site de l'AFA ouais Francisca je sais pas si tu voulais compléter sur l'attente des collègues ça va dans le même sens si les sociétés savantes se prononcent en faveur si le CNU se prononce quelque chose qui se fait dans d'autres disciplines en histoire les deux sections en histoire du CNU se sont prononcées en faveur des wikis existants ça donne une légitimité ça donne une place ça lève des craintes le site est actuellement indépendant uniquement parce qu'on avait envie d'avancer et parce qu'on s'est dit voilà on voudrait mettre quelque chose en place pour que les gens voient que c'est un intérêt et que la discussion devienne possible on s'est dit si on attend que ça se fasse officiellement on va attendre longtemps c'est pas du tout parce qu'on pense que c'est mieux là moi je suis assez d'accord qu'un hébergement sur le site de la SAS ou de l'AFA donnerait de la légitimité et correspondrait en fait au fonctionnement d'une discipline qui est très bien organisée contrairement à d'autres disciplines qui sont beaucoup moins organisées beaucoup moins centralisées et je pense que voilà ça porterait honneur à tout le monde d'avoir un fonctionnement aussi transparent et officiel et qui soit soutenu par toute la profession merci beaucoup je pense que ça va nous permettre de conclure justement sur une des vocations de ce webinaire c'est vraiment une vocation d'information auprès d'un maximum de collègues et donc en l'occurrence d'adhérentes et d'adhérents à la SAES et la FEA donc cette mission d'information je pense a été remplie là aujourd'hui en direct et puis elle va pouvoir continuer si des collègues là en fait sont en train de consulter cette vidéo qui sera mise à disposition librement donc sur le site de la SAES sous forme de webinaire et effectivement la deuxième vocation de ces échanges qu'on a eu aujourd'hui c'est vraiment d'accompagner les adhérentes et adhérents de la SAES et de la FEA que nous aimerions chacun chaque société savante consulter lors des AG du printemps 2024 donc l'AG de la FEA qui se tiendra à Aix lors du congrès l'AG de la SAES qui se tiendra à Nancy lors du congrès et voilà on aimerait que les collègues les adhérentes et adhérents puissent se prononcer pour un soutien effectivement à ce wiki dans les pratiques mais aussi techniquement avec un hébergement qui reste à discuter et il nous semble très important pour que les collègues puissent se prononcer et voter en toute connaissance de cause mais aussi en ayant pu porter leurs objections ou leurs inquiétudes qu'ils puissent disposer de ce webinaire pour se préparer à cette discussion à ce vote lors des AG qui arrivent assez prochainement donc merci pour cette participation merci pour votre temps à Hugo et Francisca et puis merci donc aux participants et participantes et aux questions que vous avez posées on va donc pouvoir clore ce webinaire en vous remerciant encore toutes et tous de votre participation et donc nous vous disons rendez-vous à Aix et rendez-vous à Nancy merci Merci.